Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, ainsi tu as dû prier. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime, car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé, ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Or, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la chapelle d'adoration de l'église Saint-Isaac-Jogue. Nous venons de terminer un 24 heures d'adoration pour réinstaller notre chapelle. Et à travers elle, eh bien, c'est au Seigneur que nous voulons rendre grâce. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Irénée. Aujourd'hui, dans cette fête de Saint-Irénée, nous rencontrons un pasteur. Nous rencontrons un pasteur qui a été en Gaule dans les années 200. Un peu trop jeune pour moi. Mais comme il était tout près de Saint-Polycarpe qui l'a formé, et que Saint-Polycarpe venait tout juste de connaître l'apôtre Jean, voilà que Saint-Irénée devient un des pères de l'église. Et c'est lui, ses premières lettres, qui ont formé un peu la théologie dogmatique, qui ont affirmé la foi de l'église. Alors, c'est avec lui que nous sommes invités à faire corps. C'est avec lui que nous sommes invités à nous approcher du Seigneur. Prenons un instant, préparons notre cœur, et rendons-lui grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux évêque Irénée d'enseigner plus solidement la vérité et d'affermir avec bonheur la paix dans l'Église. Par son intercession, renouvelle notre foi et notre charité pour que nous cherchions, en toutes choses, à promouvoir l'unité et la concorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingués, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lion s'ouvre, va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du corps dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodom et Gomorre. Vous étiez comme un tison, sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi. Oracle du Seigneur C'est pourquoi voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur Seigneur, que ta justice me conduise Tu n'es pas un Dieu ami du mal, chez toi le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise Tu détestes tous les malfaisants, Tu extermines les menteurs, L'homme de ruse et de sang, Le Seigneur le est. Seigneur, que ta justice me conduise Pour moi, grâce à ton amour, J'accède à ta maison. Vers ton temple saint, Je me prosterne, Saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise Allé, Alléluia Allé, Alléluia J'espère le Seigneur Et j'attends sa parole Allé, Alléluia Allé, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Comme Jésus montait dans la barque, Ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée Que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent En disant, Seigneur, sauve-nous Nous sommes perdus Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous si craintif, Hommes de peu de foi ? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer Et il se fit un grand calme Les gens furent saisis d'étonnement et disaient Quel est donc celui-ci Pour que même les vents et la mer lui obéissent Acclamons la parole de Dieu Le prophète Amos Est un prophète Qui a dû annoncer au peuple d'Israël Qu'il avait commis le péché Que Dieu était pour sévir Pour le punir Amos a eu cette difficile tâche De refléter le péché que les fils d'Israël avaient fait Ce péché Qui était de s'éloigner de ses commandements Qui était D'abuser des pauvres D'abuser des enfants chéris du Père Oui, Dieu se met en colère contre les injustices Dieu se met en colère contre ceux Qui Vivent Qui s'attaquent A ces gens A ces pauvres Et hier Je vous avais parlé de la nouvelle De la Cour suprême des États-Unis Qui Ne reconnaît pas Au Législatif fédéral Le droit de légiférer Sur l'avortement Que ce n'est pas une question Qui doit se régler dans tout le pays Mais État par état Voilà Une grande Une grande difficulté Oui, on pourrait penser que L'Église doit défendre la vie Elle doit défendre L'enfant à naître Et c'est vrai Mais si Cet arrêt arrive Si on empêche l'avortement Cela veut dire que l'Église a échoué Échoué à l'éducation Échoué à offrir Aux gens Le support nécessaire Pour apporter la vie Que l'Église a échoué A proposé Un chemin de vie Plutôt qu'un chemin de mort Que l'Église a échoué Dans Sa morale Mais puisque la morale La morale chrétienne Ne s'adresse Qu'aux chrétiens Alors pourquoi légiférer Pour tous ceux Qui sont croyants Ou incroyants Oui, nous reconnaissons Dans l'Église Le besoin de protéger la vie Qu'elle soit Dans le foetus Ou qu'elle soit À l'âge vénérable Nous avons à protéger la vie Toute la vie Toute la vie Mais cela ne doit pas se faire Au dépend des uns et des autres Refuser l'avortement Présentement C'est refuser aux femmes La possibilité De pouvoir Sereinement Dans des conditions Cliniques Acceptables De pouvoir peut-être Corriger des erreurs De pouvoir Peut-être Éviter De mettre Un enfant Dans une situation Qui n'est pas enviable Dans la pauvreté Dans la déchéance La vie Qui doit venir Doit être Une vie digne Une vie Qui ne soit pas Simplement Un combat Perpétuel Pour arriver à manger Si nous avons Si les évêques Des États-Unis Ont pensé Gagner Une bataille Ils ont perdu la guerre Car notre monde Car notre monde Est déjà En déchéance Notre monde A déjà A déjà Choisi son chemin Et Pour moi Ça ne représente pas Ça ne représente pas Ce que dit l'Église Mais pour moi Cette décision Est une décision Qui amène La mort Beaucoup plus Que pour les enfants À naître Elle sera Une mort Presque certaine Pour les mères Qui chercheront Quand même À se débarrasser D'un fœtus Non désiré Alors Peut-être Peut-être Que la colère De Dieu Nous la méritons Puisque nous N'avons pas Donné Une situation Enviable À toutes ces femmes Pour qu'elles puissent Arriver À contrôler L'épulsion Mais même Encore Ce n'est pas Uniquement les femmes Ce sont aussi Les hommes Qui ont cette responsabilité Seigneur Aide-nous À cesser D'être hypocrite À vouloir Vivre comme des anges En ne reconnaissant Même pas Que nous sommes Des êtres humains Que nous sommes Des êtres Qui avons besoin De ta présence Pour apaiser Nos peurs Apaiser Nos tempêtes Apaiser Nos colères Qu'est-ce pas Et àニen Merci de probate Après Tendrin Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous obtiennent d'aimer la vérité, pour garder intacte la foi de l'Église et inébranlable son unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout Dieu. Seigneur Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Irénée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Ménis-toi à celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers. Mais il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et bevez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, d'en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi, Père Trésémant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vosons reprendre cette prière que Jésus nous a prise pour nous permettre de louer le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise, cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nonne-nous la paix. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole, et je serai guéri. Par cette communion à tes mystères, nous t'en prions, Seigneur de miséricorde. Augmente en nous la foi. Elle a été la gloire du bienheureux évêque Irénée, qui l'a gardée jusqu'à la mort. Que cette même foi sincèrement vécue, fasse de nous des justes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je sais que vous êtes habitués à ce que je sois joyeux, que je sois dans la joie. Je me colle un peu à la liturgie d'aujourd'hui. Et cette liturgie nous rappelle que notre humanité est parfois empêchée. Que notre humanité est dans un état où l'amour n'est plus au rendez-vous. Où l'amour disparaît parfois. Et je pense que le Seigneur pourrait avoir de la colère. Mais il nous regarde encore avec tendresse. Et s'il a de la colère, c'est surtout contre les puissants qui viennent changer le monde et qui ne rendent pas ce monde humain, mais au contraire, inhumain. Alors, je vous invite à prier pour ce monde. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fais vivre Tu es là au cœur de nos vies Bien vivant, ô Jésus-Christ Dans le secret de nos tempêtes Tu es là au cœur de nos vies Tu es là au cœur de nos vies Et c'est toi qui nous fais vivre Tu es là au cœur de nos vies Bien vivant, ô Jésus-Christ Et c'est toi qui nous fais vivre